Générique Bruno Gognige, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu en session plénière aujourd'hui à Bruxelles. Oui, je suis intervenu à propos d'un rapport assez extravagant qui émane de la majorité de ce Parlement et notamment du groupe prétendu de droite dont font partie les députés républicains. C'est le rapport Angèle ou Engel, ça n'est pas comment on prononce le nom de ce luxembourgeois. C'est un rapport absolument délirant, extrêmement symptomatique du totalitarisme de ces institutions dans lequel, sur 40 pages qui prétendent défendre la situation ou examiner la situation des droits de l'homme en Europe, il n'est question que des droits des migrants, absolument pas des droits des indigènes. Vous êtes contre les droits de l'homme ? Ceci, ceci. Je suis pour les droits de l'homme, pour tout le monde, y compris pour les habitants légitimes de ces territoires, dont les plaintes devant ce qu'ils subissent sont qualifiées systématiquement de discours de haine, de xénophobie, d'antisémitisme, alors que, bien sûr, le discours dominant, lui, est un discours de générosité, d'amour, de charité et de justice. C'est absolument insupportable. Il est quand même extravagant, par exemple, qu'on ne dise pas un mot des centaines de prisonniers politiques qui existent en Europe et notamment en Allemagne, parce qu'ils sont en désaccord avec tel ou tel aspect de l'histoire officielle. On ne dit pas un mot du sort de M. Julian Assange, qui était l'un des informateurs des Européens, vous vous souvenez de Wikileaks, n'est-ce pas, sur l'espionnage américain, et qui, pour ces raisons, risque d'être incarcéré à vibre dans son pays d'origine, où l'on voulait l'extrader, sous l'imputation d'une accusation tout à fait fantaisiste de viol en Suède, de la part de jeunes femmes qui étaient entrées spontanément dans son lit, dévêtues et... Mais pourtant, les autorités suédoises ont renoncé à leur poursuite auprès de... Vous avez tout à fait raison, les autorités suédoises ont renoncé à leur poursuite, mais M. Assange est toujours reclus à l'ambassade de l'Équateur, à Londres, et il ne peut pas sortir, parce qu'il risque, malgré cela, d'être arrêté et déporté par les autorités britanniques. Alors, ne parlons pas également d'Edward Snowden, qui, lui, nous a aussi informés sur l'espionnage par le système Echelon, la NSA, etc., espionnage dont je vous rappelle quand même qu'il porte, y compris sur les conversations du président français, à l'époque Nicolas Sarkozy, ou de la chancelière allemande d'Angela Merkel. Eh bien, M. Snowden n'a trouvé d'asile nulle part en Europe, mais seulement à Moscou. Voilà. On ne nous parle pas, par exemple, de ce qui arrive aujourd'hui à Marine Le Pen, qui est mise en examen pour diffusion d'images violentes. Enfin, c'était quand même assez insoutenable, les images qu'elle a diffusées. Les images étaient insoutenables, en effet. Nous avions fait l'objet de propos parfaitement injurieux d'un adversaire politique qui avait dit le Front National, c'est Daesh. Et Marine Le Pen avait dit non, Daesh, c'est ça, en montrant effectivement des images insoutenables. Vous avez raison, d'exaction de Daesh. Elle se trouve aujourd'hui sous le coup d'une inculpation, comme si elle avait voulu faire l'apologie du meurtre et l'apologie du terrorisme. Je pense pourtant qu'il se trouvera, je l'espère, dans notre pays, un magistrat ou plusieurs magistrats, même d'intelligence assez moyenne, qui n'est pas nécessaire d'avoir quand même un discernement supérieur pour comprendre qu'il y a une grande différence entre faire l'apologie de la violence et dénoncer la violence. Ce qui était parfaitement le rôle légitime de Marine Le Pen. Voilà ce que je voudrais dire, mais pour le reste, je vous renvoie à mon intervention qui va figurer, je crois, sur mon site. Très bref, parce que j'ai une minute, une minute et demie de temps de parole au maximum. Et il a été question de la Pologne aussi, et donc de l'article 7, puisque le Parlement a voté la mise en oeuvre de l'article 7 condamnant la Pologne. Oui, l'article 7, c'est une disposition des traités qui permet de mettre au banc de l'Union européenne un de ses membres accusé de violer l'état de droit, l'état de droit qui est surtout l'état de convenance de la majorité des eurocrates et par conséquent de le priver de droit de vote. La Pologne, comme la Hongrie, comme d'autres, est dans la ligne de mire. Pourquoi est-ce que la Pologne est mise en accusation ? Pour plusieurs raisons, parce que la Pologne a un gouvernement qui est plutôt à droite en ce moment. Alors ça, c'est très mal vu, évidemment. Deuxièmement, la loi polonaise garantit le respect de la vie, y compris de la vie à naître. Alors ça, c'est abominable pour la majorité de l'institution. Troisièmement, les Polonais ont modifié la composition de leur Cour suprême, ce qui est peut-être contestable ou pas, mais qui relève après tout strictement de leurs compétences internes. quatrièmement, parce que les Polonais ne sont pas très chauds pour accueillir des milliers de migrants, comme l'on dit. Ils préfèrent que la Pologne soit peuplée par des Polonais que des migrants. ils ne sont pas entrés dans l'Europe pour ça. Et ils nous le disent. J'ai pris, évidemment, la défense de la Pologne, et là encore, dans une brève intervention, et ceci se retrouvera sur mon site. Alors, il n'y a pas que les Polonais qui sont mécontents. Il y a aussi les Français, les automobilistes français. Oui, et il y a de quoi, d'ailleurs, parce que je m'aperçois que la politique que j'ai dénoncée à Paris, la folle politique de Mme Hidalgo, consistant à rétrécir les voies, à persécuter les automobilistes de toute manière, et qui provoque des embouteillages à n'en plus finir, de la pollution, des dizaines de milliers d'heures qui sont perdues chaque jour, et ça se reproduit. Je suis allé récemment à Lyon, Lyonville où l'on circulait à peu près bien, deuxième agglomération de France, et où maintenant c'est devenu aussi infernal qu'à Paris, sous l'effet des mêmes qui prennent plaisir à élargir les trottoirs de façon démesurée, ce que les piétons n'ont jamais demandé, à rétrécir les voies, y compris les grands axes routiers qui traversent l'agglomération, celui-là que j'ai raté mon avion. Ça ne m'a pas empêché d'être à l'heure pour l'ouverture de la session, mais tout de même, c'est insupportable. Et le dernier acte, c'est la limitation de la vitesse à 80 à l'heure, qui est très impopulaire, le gouvernement le sait, alors il s'offre dans le journal Le Parisien, en l'occurrence, l'équipe, pardon, l'équipe, mais dans d'autres journaux aussi, il s'offre plusieurs pages de publicité, je pense qu'ils sont payantes, mais ils sont payés par vous et moi, par le cochon de payant qui est le contribuable. Vous voyez, voilà, roulez moins vite, s'est sauvé plus de vies. Mais voilà, je ne sais pas si on voit le journal, mais en tant que membre de la commission des transports du Parlement européen, je peux dire que ce raisonnement est complètement absurde. Oui, parce qu'il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. si on descend à 50 à l'heure, à 40 à l'heure, à 30 à l'heure, à 10 à l'heure, à 5 à l'heure, on sauvera encore plus de vies. Alors, et là, des savantes statistiques dont il a été démontré, je n'ai pas le temps de le prouver ici, qu'elles ne reposent rigoureusement sur rien. Quand on prétend que le fait de baisser la vitesse maximale, la vitesse maximale, qui n'est pas la vitesse à laquelle on roule communément, surtout dans l'état de ces routes secondaires en ce moment en France, et je sais de quoi je parle, pour habiter une région rurale. Mais, on sait pertinemment que la baisse de la vitesse maximale n'entraîne pas du tout arithmétiquement la diminution du nombre d'accidents en proportion de la baisse en question. D'ailleurs, il y a un pays qui vient, un pays européen, qui vient d'augmenter, qui vient de passer de 80 à 90 et qui a constaté une diminution depuis le passage à 90 du nombre de tués sur la route. Alors, par contre, concernant l'automobile, on se réjouit qu'enfin, le gouvernement prenne, et dans différents pays, prenne la mesure de la pollution et des méfaits du diesel. Êtes-vous satisfait ? Non, j'ai appris effectivement qu'en Allemagne, mais ça nous pend au bout du nez. De la même façon, la Cour constitutionnelle avait déclaré qu'il était licite pour les lenders de légiférer en interdisant la circulation des vieilles voitures à diesel. Je crois que ces vieilles voitures, c'est d'ailleurs les deux tiers ou les trois quarts du parc actuel, ce qui équivaut à une véritable spoliation. On a incité les gens à rouler au diesel. Il y a des incitations. La fiscalité sur le gasoil était moindre. On a développé des moteurs diesel. On leur a dit acheter du diesel, etc. Et puis, maintenant, on leur dit le diesel, c'est abominable. Madame Hidalgo n'attend que ça pour interdire aussi d'accès à Paris les voitures diesel. Je trouve que c'est extraordinairement choquant parce que j'y vois quand même une atteinte aux droits acquis. Écoutez, on n'arrête pas d'enquiquiner les gens. On leur prélève des sommes considérables sous forme de charges, sous forme d'impôts. On les astreint à des examens. S'ils dépassent la vitesse autorisée de 2 km heure, ils perdent des points de permis. Il y a les assurances, les taxes sur les assurances, les vignettes anti-pollution, que sais-je encore, les passages répétés aux contrôles techniques. Qui augmente. Tout cela peut avoir sa justification au moins partielle. Mais passez-moi l'expression, pour une fois, je serai un peu trivial, je dirais, pour le reste, qu'on leur foute la paix. Voilà. Quand les salariés, souvent modestes, et qui ont besoin de ça pour aller à leur travail ou pour se promener le dimanche ou pour aller rendre visite à leur maman ou à leurs enfants, ont une voiture, même si elle roule au diesel, qu'on les laisse l'utiliser. Et puis, bon, le parc automobile se renouvellera tout seul, avec le temps. Bruno Gonich, qu'est-ce que vous attendez pour mettre les Français dans la rue pour qu'ils défendent et disent stop, ça suffit. parce que les moteurs en ont mort, les automobilistes en ont mort, tout le monde en a mort. Vous avez raison, je crois qu'il faut quand même se réveiller et se révolter. Je suis d'accord, je vais me concerter avec mon collègue Bernard Monod, qui est du même avis et nous allons certainement participer aux activités des associations. J'ajoute un détail, je ne suis pas hostile, vous me connaissez, au trafic maritime, mais il résulte d'études qui ont été menées par l'université de Rostock que les 20 plus gros cargos polluaient autant que toutes les voitures diesel. Je vais vous donner d'ailleurs, parce qu'ils fonctionnent avec un fuel de mauvaise qualité dont la teneur en particules est de 3 000, 3 500 particules par million, ce qu'on appelle les PPM qui mesurent le degré de pollution de ces particules qui sont effectivement nocives pour la santé, il faut bien le reconnaître. À titre de comparaison, les normes actuelles pour les voitures diesel européennes, c'est 15 particules par million. 15 d'un côté et 3 000, 3 500 pour des navires gigantesques qui polluent à tout va sans que personne s'en soucie beaucoup. Sans transition, Bruno Gollnich, vous avez peut-être suivi les Jeux Olympiques. Êtes-vous fier des exploits réalisés par Martin Fourcade ? Je suis fier des espoirs réalisés par l'ensemble de nos sportifs, naturellement, et bien sûr, notamment par Martin Fourcade. Je voudrais dire que j'ai apprécié à cet égard une tribune libre d'un général, comme on dit, passé dans la 2e section, ce qui équivaut pour ses officiers généraux à une retraite ou une semi-retraite, le général Robinet qui a fait observer une chose que j'ignorais, c'est que M. Fourcade est un officier des troupes de montagne. Vous me direz, ça facilite l'entraînement, bien sûr. C'est un lieutenant et qui a eu des... qui est tout à fait solidaire de son corps et ceci n'a jamais été mentionné à ma connaissance par les médias. En tout cas, je ne l'ai appris que par le général Robinet que M. Fourcade était un officier d'actifs. En revanche, quand il s'agit du criminel, de l'odieux assassin de la petite... Petite Maëlys. Maëlys, Nordal-Lelandais, tout le monde nous dit que c'est un ancien militaire. Je pense qu'il y a une espèce de... C'est innocent, c'est certain, mais ça ne l'est pas certainement chez d'autres. Il y avait toujours cette espèce de manie quand il y avait un malfaiteur quelconque et qu'il avait un passé militaire de dire l'ancien militaire, l'ancien caporal, l'ancien sergent, tout ce que vous voulez, l'ancien soldat, l'ancien militaire, Nordal-Lelandais. Nordal-Lelandais, il a été effectivement engagé à 19 ans dans la brigade cinéphile. Sinophile. Pardon ? Sinophile. Sinophile, pardon. Oui, oui. Donc, les maîtres chiens, si vous voulez, de l'armée, vous avez tout à fait raison. Et il n'y est pas resté très longtemps parce qu'il a été réformé, façon élégante de dire qu'il a été éjecté bien avant la fin, deux ans avant la fin de son contrat pour consommation de stupéfiants et troubles psychologiques, ce qui aurait pu alerter la société civile, entre nous, soit dit. Ce qui aurait pu alerter la société civile. Autrement dit, d'un côté, on a un vrai militaire dont personne ne mentionne la qualité parce que c'est un des héros français. Et de l'autre côté, on a un criminel que l'on présente comme un ancien militaire que l'on devait plutôt présenter comme quelqu'un dont l'armée n'a pas voulu. Ça, ce serait beaucoup plus juste et beaucoup plus raisonnable. Le 22 février, Marion Maréchal-Le Pen, petite nièce de Jean-Marie Le Pen, a participé à la CEPAC, la réunion des conservateurs américains. Ce discours a été très remarqué. Il a été salué à moitié comme une rentrée en politique. Est-ce que vous avez une opinion sur la suite ? Je n'ai pas eu de contact avec Marion Maréchal-Le Pen depuis. Je ne crois pas que ce soit un retour dans la politique politicienne au sens, malheureusement, où nous la pratiquons encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans le combat parlementaire au jour le jour. Je crois qu'elle ne se désintéresse pas pour autant du débat d'idées. Je sais que cette invitation était une invitation ancienne, qu'elle, pour ne pas brouiller les messages, sans doute, elle n'y avait pas répondu ou elle avait différé son acceptation pour ne pas interférer avec la campagne présidentielle, etc. Et je partage l'opinion de Marine Le Pen sur laquelle son discours était un excellent discours. Je ne partage pas l'opinion de Florian Philippot qui lui a reproché de s'exprimer en anglais. Ce n'était pas une conférence diplomatique. On peut s'exprimer en anglais quand on a un auditoire anglais qui ne comprend pas le français. Et c'est quand même plus simple que de faire traduire au fur et à mesure. Mais de la même façon que j'apprécie quand des collègues étrangers devant un auditoire français s'expriment s'ils en ont toutefois la possibilité et la compétence s'expriment en français. En tout cas, c'est une bonne nouvelle à Célèbrent. Vous avez amené un journal. Je vois que vous avez un autre ouvrage. Oui, j'ai un autre ouvrage. J'ai un ouvrage de Jean-Marie Le Pen. C'est mémoire. Oui, c'est en avant-première d'ailleurs parce que je crois que la sortie, ça doit être... C'était aujourd'hui. Aujourd'hui, justement. Il m'a fait l'honneur et l'amitié de m'en donner la primeur. Mais on sait que les tirages ont été épuisés avant même l'apparition du livre. Paraît-il, 45 000 exemplaires, je crois. 50 000. 50 000, bon. C'est bien, mais ça n'a pas empêché le chroniqueur du monde de dire qu'il ne savait pas s'il y aurait des clients parce qu'il n'était pas absolument sûr que les gens du Front National sachent lire je le rassure. Je pense qu'ils prendront beaucoup d'intérêt à ces mémoires qui sont publiées aux éditions Muller. C'est la première partie seulement des mémoires de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire son enfance, sa jeunesse, ses combats en Indochine, en Algérie. Auparavant, son élection, il fut le plus jeune député de France dans le cadre du mouvement Poujade qui a été un mouvement de résistance en quelque sorte à ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation et qui était à l'époque la destruction de l'entreprise individuelle du tissu que constituaient les artisans, les commerçants, les professions libérales, indépendantes, etc. tissus qui manquent douloureusement à la France d'aujourd'hui. C'est tout à fait passionnant. C'est un grand témoin. Je l'ai lu en grande partie. Je dois dire qu'ayant passé beaucoup de temps et ayant eu beaucoup de discussions y compris personnelles, intimes, avec Jean-Marie Le Pen, je connaissais beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes de sa vie. Nous avons eu l'occasion d'en parler. Mais c'est toujours très intéressant, même pour moi, d'en retrouver la recension. Bruno Golnich, Didier de Saint-Jean-Y-Pouilly vous a reproché par courrier privé votre intervention dans l'affaire Ménel lors de votre émission de l'avion de la semaine dernière. le nom de Didier qui, peut-être parce qu'il ne souhaite pas, il souhaite rester discret. Mais beaucoup d'autres parmi ceux qui vous suivent ont trouvé votre réaction étonnante. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à m'avoir reproché d'avoir défendu en quelque sorte, enfin appelé à l'indulgence en quelque sorte pour la jeune Ménel qui faisait participer au concours de chant The Voice, je crois que ça s'appelle comme ça. Ça pourrait s'appeler La Voix, après tout, ce ne sera pas plus mal, mais enfin bon, puisque nous en sommes à combattre les anglicismes. Oui. Et Didier m'envoie une lettre dont je le remercie et il me prend quand même à partie de façon assez virulente, mais c'est tout à fait son droit et bien sûr, je lui répondrai. Alors, il me parle des propos criminels que cette jeune femme aurait laissé volontairement sur Twitter. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, c'est peut-être lui qui a raison, mais moi, il me semble au contraire que le problème, c'est que Twitter, c'est ineffaçable et que pratiquement, ce sont les journalistes qui ont retrouvé ses propos. Il me dit qu'elle s'est félicité des actes terroristes. Alors, si tel est bien le cas, peut-être a-t-il raison, je ne sais pas, mais si tel est bien le cas, évidemment, je réviserai mon jugement. Mais moi, dans les propos incriminés que j'ai vus, ce n'était pas cela. Il faut être quand même rigoureux. J'ai vu que ce qu'elle disait, c'est qu'elle s'étonnait dans le souci, sans doute, de défendre peut-être la réputation de ses co-religionnaires. Elle s'étonnait quand même que dans un certain nombre de ces attentats, l'on trouva si facilement les cartes d'identité. Vous vous souvenez de l'attentat du 11 septembre où l'avion se précipite, l'immeuble est soumis à une telle chaleur que toute structure métallique et de béton confondu, il s'effondre, mais on retrouve miraculeusement intact le passeport de l'un des terroristes. Bon, c'est peut-être vrai, ce qui est vraisemblable et parfois vrai, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent des questions. Alors, on a dit, c'est abominable, cette jeune femme, elle verse dans le complotisme. Écoutez, moi, je préfère qu'on soit un peu trop complotiste que pas assez. Alors, en revanche, je précise quand même un certain nombre de choses. D'abord, ce n'est pas moi qui ai fait venir en France Menel et ses parents, sa famille et beaucoup d'autres, premièrement. Deuxièmement, on me dit, elle était enturbanée, ne laissant dépasser aucun cheveu comme l'exige l'islam extrémiste. Je regrette beaucoup, j'ai vu les photos, l'islam extrémiste exige que les femmes soient voilées de la tête aux pieds et que c'est à peine si l'on peut voir leurs yeux comme les talibans ou comme les salafistes en Arabie saoudite. Bon, ce n'était pas quand même le cas. On me dit que, que me dit-on encore, que nous sommes en guerre, bon, c'est certainement, et que nous devrions porter plainte contre elle pour incitation au meurtre. Si elle a incité au meurtre, je suis tout à fait d'accord pour que l'on porte plainte à ce moment-là contre elle, c'est le travail. D'ailleurs, il n'y a pas besoin que l'on porte plainte, c'est au parquet de s'en saisir. Mais moi, je n'ai pas vu d'incitation au meurtre, je le regrette beaucoup. Vous le regrettez. Je sais que ça peut choquer. Vous regrettez de ne pas avoir vu des incitations au meurtre ? Non, je ne regrette absolument pas de ne pas avoir vu d'incitation au meurtre. Je dis que j'ai pris la défense, en quelque sorte, d'une jeune femme en disant, non pas du tout de ses idées, ni de sa personne, ni de ses convictions, encore moins de ses convictions religieuses, mais qu'elle a, après tout, le droit d'avoir. J'ai dit qu'il me semblait qu'il était redoutable pour un certain nombre de jeunes gens, justement, de s'adonner trop facilement à Twitter, à Facebook, et que ceci constituait des casiers judiciaires ineffaçables, à vie, contrairement au vrai casier judiciaire qui, lui, est passé à la blanchisseuse tous les cinq ou dix ans, et que, par conséquent, il fallait être prudent, mais que je défendais le droit à l'oubli, s'il en avait dit des choses erronées, ce qu'elle avait paru regrettée. Bon. Deuxièmement, ce que j'ai dit, c'est que c'était un concours de champs et que je trouve assez redoutable, assez redoutable, la tendance qu'il y a à juger les gens d'après leurs opinions religieuses, politiques ou autres, dans des circonstances où cela n'a rien à faire, parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les inquisitions. Et je reprends le proverbe latin, odie mihi, cras tibi. Et évidemment, mon indignation, elle va en premier lieu aux militants du Front National qui, parce qu'ils sont Front National, sont persécutés, sont persécutés à l'école, sont persécutés comme enseignants, je sais de quoi je parle, sont persécutés comme élèves, sont persécutés dans leur vie professionnelle, familiale ou autre, bien évidemment. Mais je dis que la liberté d'expression ne se divise pas. Alors on me dit, oui, mais incitation au meurtre, antisémitisme, etc. Il me semblait qu'elle avait chanté une chanson de Léonard Cohen, ce qui est quand même à cet égard une conscience bourgeoise. Bon, ce que je regrette en revanche, c'est qu'elle l'ait chanté en anglais et en arabe, juste préféré qu'elle l'ait chanté en français. Voilà ce que je pourrais dire pour cette affaire. Ceci étant, amis auditeurs, en quelque sorte, vous avez parfaitement le droit d'avoir des opinions tout à fait différentes des miennes. Je les respecte pleinement et je répondrai par conséquent à Didier du Pégex qui m'a fait l'amitié de cette lettre fut-elle critique. Bruno Gonich, merci. Merci. Merci.